Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci d'être venu en si grand nombre à Saint-Amarin. Avant de commencer la conférence, je vais d'abord céder la parole à M. le maire de Saint-Amarin pour un mot de bienvenue. Puis ce sera le Dr Schwartz qui interviendra. Donc merci, je vais passer la parole à M. le maire. – Dr Laurent Schwartz, M. le président de TET et son épouse, chère Danielle, chère Annette, mesdames et messieurs, chers amis, permettez-moi tout d'abord, au nom de la ville de Saint-Amarin, de vous saluer toutes et tous et de vous souhaiter une très cordiale, surtout chaleureuse bienvenue, ce dimanche soir dans notre complexe culturel du Cap. Toujours aussi impressionnant, nous avons dû ouvrir une salle complémentaire. nous sommes un peu plus de 700 personnes ou environ 700 personnes, tout simplement impressionnant. Merci à vous, chers publics, d'avoir répondu donc aussi nombreux à cette nouvelle conférence organisée par nos amis de TET. Mais c'est aussi un véritable honneur pour notre commune d'avoir pu participer à sa manière à cette organisation et surtout de pouvoir y accueillir cet éminent cancérologue et chercheur qu'est le Dr Laurent Schwartz. Merci à vous, docteur, d'avoir accepté cette invitation à l'initiative de Danielle et de venir dans notre chère cité pour nous parler de cette terrible maladie qui nous côtoie toutes et tous et dont nous parlons quasiment quotidiennement. Qui d'entre nous n'est pas ou n'a pas été touché par cette maladie parmi sa famille ou ses proches ? Depuis quelques années maintenant, le paysage des pathologies a radicalement changé. Les affections surviennent de multiples façons, de très nombreuses façons et exigent malheureusement généralement des soins prolongés. Elles ne sont peut-être pas toutes guérissables au sens strict du terme, mais elles sont certainement corrigeables et parfois compatibles avec une vie quasiment normale. Pour les éviter, ne serait-il parfois pas possible de multiplier les efforts de prévention qui pourraient les diminuer ? La santé, ce n'est pas seulement la maladie. La santé, c'est aussi un capital important à préserver. La santé devrait être avant tout de la prévention. Il y a quelques temps, quelques jours, j'ai lu un article de presse dans lequel de l'Alsace ou des DNA, pour ne pas les citer, dans lequel un éminent professeur professionnel de la santé disait que le diabète pourrait être considéré comme une maladie pour des gens intelligents. Cela m'a choqué, m'a interloqué. J'ai cherché davantage d'explications, je me suis renseigné et j'ai découvert, j'ai lu que les diabétiques étaient souvent leurs propres médecins et que donc ils apprenaient eux-mêmes à gérer leurs soins quotidiens. Pour ma part, je voudrais dire que cette intelligence quotidienne, qui s'apparente également à un combat, semble donc essentielle. Elle nécessite d'accepter quelque part un compagnon de route, un nouveau compagnon de route, pas choisi, mais avec qui la vie continue. Ne dit-on d'ailleurs pas couramment, la vie, c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Docteur Schwartz, sur un de vos papiers, vous dites que la société est en train de faire une erreur monumentale en allant vers des traitements toujours plus compliqués et coûteux du cancer, alors que des décennies vous ont convaincus, vous, au contraire, que le cancer est une maladie simple et vous concluez vos propos en disant qu'il s'agit donc d'une possible révolution médicale qui est en train de se produire. Notre objectif à nous tous, je crois, participant à cette conférence, est bien évidemment d'avoir de l'information sur vos méthodes, sur ces nouvelles méthodes de soins contre cette terrible maladie, de nouvelles approches qui pourraient effectivement révolutionner son traitement. Ce soir, au travers de cette conférence, on constate une fois de plus que la passion pour le naturel et des choses simples n'est pour les membres de TET et de Daniel pas qu'une simple posture, mais bel et bien un investissement au quotidien pour plus de naturel. C'est plus qu'une véritable passion, c'est une véritable raison d'être, je pense, une réelle envie de partager aussi. Vous aussi, chers membres de TET, vous faites partie de cette grande famille de citoyens bénémoles engagés. En tant que maire de Saint-Amarin, je vous suis particulièrement reconnaissant pour vos observations que vous nous faites de temps en temps, vos suggestions qui nous permettent à nous tous d'avoir souvent un autre éclairage, un éclairage averti par des conférences comme celle de ce soir, animées par des bons experts et des bons professionnels. En tout cas, merci pour votre engagement citoyen, merci pour votre enthousiasme et votre envie de faire partager au plus grand nombre. Du fond du cœur, aussi, merci au docteur Schwarz d'avoir répondu présent ce soir à Saint-Amarin pour nous amener son expertise sur sa méthode de soigner cette terrible maladie. En conclusion, permettez-moi de vous souhaiter une belle soirée enrichissante à tout point de vue et surtout pleine d'espoir. Merci de votre attention. Au nom de notre association, je vous adresse mes cordiales salutations. Celles-ci vont tout particulièrement à M. Charles Verlaine, maire de Saint-Amarin, qui nous a apporté son total soutien pour l'organisation de cette conférence, mettant à notre disposition les moyens techniques de la ville et son personnel, ainsi que les compétences de la société Active Média chargée de l'enregistrement de cette soirée. Nos remerciements vont également à l'association Capsa et à son président pour la mise à disposition gratuite de ce magnifique complexe culturel. Un grand merci, bien sûr, aux bénévoles de l'association qui ont œuvré à la réussite de cette journée, et en particulier de sa secrétaire, sans qui, je pense, rien ne serait été possible. Bien sûr, nous exprimons à M. Laurent Schwarz nos vifs remerciements et notre immense gratitude d'avoir accepté notre invitation pour une conférence qui suscite un très grand espoir bien au-delà de notre petite vallée. Il saura, nous l'espérons, répondre aux attentes des uns et des autres et ouvrir un chemin de confiance et d'espérance, même s'il est parsemé d'embûches et d'obstacles multiples. Je ne reviendrai pas sur la vie de notre association, mais sur nos motivations quant à l'organisation du débat de ce soir. Elles sont simples et cruelles à la fois. En moins de 6 ans, 14 de nos adhérents ont été atteints d'un cancer. Seuls 3 d'entre eux sont encore parmi nous. Il y a bien sûr matière à réflexion pour une association qui, depuis 15 ans, organise conférences et débats sur des sujets aussi variés que la pollution de l'air, des sols, des nanotechnologies, des ondes électromagnétiques, le nucléaire, la maladie de Lyme, etc. Certes, nature, écologie et transport, nous n'avons ni la science infuse, ni la connaissance scientifique des spécialistes, mais nous cherchons à cultiver le bon sens et la réflexion. Commençons donc à prendre toutes les mesures possibles pour éviter la survenue de la maladie. Cela s'appelle la prévention. Les travaux du Dr Schwartz font bien dans ce sens, mais en attendant un grand programme de prévention, il importe d'aider les malades actuels. Entendons-nous bien. Nul dénigrement de notre part à l'égard de la médecine actuelle ni condamnation. Elle réalise quotidiennement des miracles. Elle est irremplaçable pour les infarctus, les AVC, les traumatismes crâniens, etc. Mais pour les cancers, les scléroses en plaques, la maladie d'Alzheimer, la médecine allopathique devrait, ou devra, accepter d'autres remèdes que ceux proposés par l'industrie pharmaceutique chimique. Il importe de comprendre pourquoi le nombre de cancers ne cesse d'exploser et comment se met en place toute une industrie qui entretient et fait prospérer la maladie. Vous le savez, ce sont de grandes sociétés ayant pignon sur rue qui fabriquent les médicaments censés nous guérir. De même, je rappellerai que l'on a mis 80 ans à interdire l'amiante alors que dès 1920, sa dangerosité était connue et l'amiante continue à tuer chaque jour en France. Quant au tabac, tout le monde connaît les dégâts qu'il provoque, mais au nom de l'emploi, du profit, des bénéfices financiers, on encourage son exploitation. Scénario identique pour l'automobile. La production de voitures diesel qui polluent 3, 4 fois et même 10 fois plus qu'annoncées participe à la pollution de l'air encore amplifiée par le réchauffement climatique. Le bilan est saisissant. 48 000 morts prématurés et un préjudice estimé de 3 à 4 milliards d'euros par an pour la société. Passons à présent aux grandes surfaces ou hyper, comme les appellent certains. Dans les rayons d'alimentation, au vu des étiquettes, le consommateur ne sait plus très bien s'il est dans une usine chimique ou un laboratoire pharmaceutique ou bel et bien dans un magasin de produits alimentaires. En effet, entre la multitude des additifs émulsifiants, acidifiants, conservateurs, arômes synthétiques, colorants, stabilisants, extracteurs de cou, agents de texture, huile de palme, il n'y a que l'embarras du choix. Un véritable inventaire à la prévère. L'industrie alimentaire est passée maître dans l'art de nous rouler dans la farine avec ses plats estampillés et véritables recettes de grand-mère artisanales à l'ancienne comme autrefois. Comme si ce n'était pas suffisant, les fabricants balancent à présent dans nombre de produits alimentaires outre les nanoparticules des dioxyde de titanium pour faire briller les bonbons, rendre plus appétissantes, par exemple, les barquettes de Vaux-Williams-Sorin. Or, il apparaît que les nanoparticules sont extrêmement dangereuses car elles peuvent passer la barrière électroencéphalite du cerveau ou se loger au plus profond des alvéoles pulmonaires, risque de cancer assuré. Face à ce désastre sanitaire annoncée et en cours, il est urgent de modifier nos modes d'alimentation. Préférez aux grandes surfaces commerciales les magasins de proximité et les marchés des producteurs locaux. Protégez le label bio dont l'industrie agroalimentaire veut baisser le niveau d'exigence. Quand c'est possible, cultivez de nouveau vous-même vos jardins, remplacez vos gazons par des potagers ou encore, essayez d'agir à ce moment-là dans le cadre des jardins partagés. De plus, nous veignons en permanence dans le smoke électromagnétique avec la 4G, la 5G et où en plus, à l'avenir, tout sera connecté. Le lit, la table, le chauffage, le frigo qui nous alertera lorsqu'il n'y aura plus de beurre, comme s'ils n'étions pas capables d'ouvrir nos yeux. Et que penser du projet d'équiper toutes les écoles dès la maternelle en informatique ? Terminons par cette dernière invention du diable, le CRISPR-CA59, encore appelé les ciseaux de l'ADN. Un outil merveilleux, paraît-il, porteur des plus grands espoirs. C'est du moins ainsi qu'on nous le vend. C'est ainsi qu'on nous le vend, alors que le patron du renseignement américain, c'est un père de l'année, le qualifie d'armes de destruction massive. Face à cette avalanche, quel choix avant nous ? Il n'y en a pas 36 000. Soit nous continuons à courber les chines et à regarder si l'amour est dans le pré, soit nous reprenons notre vie en main et redevenons d'authentiques citoyens, soucieux de la cité, de la santé de tous, en refusant de l'abandonner au lobby pharmaceutique. Dès aujourd'hui, il est de notre responsabilité de soutenir le docteur Schwartz, car sans nul doute, le Conseil national de l'ordre des médecins cherchera à le discréditer, voire à le détruire. Évouons seulement madame Irène Frachon et les résistances, pour ne pas dire les plus, les attaques qu'elle a subies avec l'affaire du Mediator ou le docteur Lorgeril à propos des statines. C'est une vieille habitude dans notre pays. Les chercheurs qui proposent une alternative en sortant des sentiers battus dans lesquels une certaine médecine s'est installée sont trop souvent combattus par le système en place. En clair, dès que le profit des grandes firmes est menacé, tout se passe comme dans la chanson de Guy et Béard, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Avant de donner la parole au docteur Laurent Schwartz, nous vous invitons à avoir une pensée pour M. Gévis, le maire de Wittgenstein qui a décédé cette semaine d'un cancer et pour l'une de nos plus fidèles adhérentes, Christiane Rigoni qui nous a quittés le 27 décembre dernier avec un cancer aussi à l'âge de 67 ans. Je vous demanderai non pas une minute de silence ni de vous le bébé, mais des applaudissements car c'est sans doute ce qu'elle aurait aimé et merci. Je vais essayer de vous parler du cancer dans des termes compréhensibles. Ceci dit, le cancer est un métier, en tout cas la cancérologie. Ce métier, comme tout, a sa technicité et il y a un degré de simplification où je ne peux pas aller. Il y a un moment où je pourrais vous perdre dans les détails et de la pyruvate des hydrogénases dont je m'arrêterai à un certain niveau. Pour mes chers confrères ou pour d'autres, je serai tout à fait prêt à rentrer dans ces détails-là, mais ici, je ne peux pas. Je reviens pour la première fois depuis presque une quarantaine d'années, c'est-à-dire mon enfance dans cette vallée. J'ai passé ma troisième étoile au Marlstein il y a bien longtemps et c'est un souvenir et je vois combien la vallée a changé. Les usines, malheureusement, sont en partie fermées et tout d'un coup, tout ceci s'est passé à mes yeux très brutalement. Le monde de la médecine lui aussi va bouger et il va bouger brutalement, probablement, mais là, j'espère, pour un mieux et pas pour un moins bien. De revenir dans cette ville ou dans ces villages ou dans ces terres d'Alsace, je suis strasbourgeois d'origine, j'ai fait mes études à Strasbourg, au gymnase, j'ai une amie d'aller dans la salle. C'est extrêmement émouvant. C'est extrêmement émouvant parce que reviennent vers moi mes premiers moments de jeunes cancérologues où à 25 ans, j'étais au 12e étage du CHU de Haute-Pierre où il y avait le service du professeur Oberlin et c'était mon premier contact avec la maladie. Et ma première garde a été la première euthanasie que j'ai faite et c'était la dernière. Et depuis ce moment-là, j'ai à la fois aimé et profondément détesté ce métier de mort. Je me rappelle de plaisanterie de faisait un des professeurs de médecine. Moi, j'étais jeune à l'époque, un malade qui était content d'avoir pris 4 kilos et dans le sas qui nous permettait d'aller dans sa salle parce qu'il était en aplasie, ce professeur disait s'il avait compris qu'il avait pris 4 kilos de cancer. Et tout ça, pour moi, ça a été la cancérologie à l'époque avec son infinie violence. Mais je me rappelle encore, c'était en 83, le nom des malades que j'ai suivis. Je me rappelle encore de leur visage. Ils ont évidemment bien changé où ils ne sont plus là. Et cette humanité-là, je m'en rappelle. Je me rappelle aussi de la violence hospitalière, des malades qu'on devait suivre et aimer et que l'on retrouvait en salle d'autopsie. Je me rappelle de tout ça. Et c'est ces moments extrêmement de charnière qui m'ont forgé cette volonté de faire changer le cancer. Je vais vous décrire mon passage à l'acte, c'est-à-dire, dans un premier temps, comment j'ai compris ou nous avons compris au certain fond, nous avons compris les limites de la médecine traditionnelles. mais je vais surtout passer plus rapidement à comment, je pense, nous avons compris la vraie nature du cancer. Je voudrais juste dire un mot aussi pourquoi je suis là. Je suis là par amitié pour les Valtères parce que aussi j'aime et je crois qu'il est nécessaire de parler aux vrais gens des vraies choses, de ne pas se cacher derrière son petit doigt. Et le problème du cancer est un problème où nous nous cachons souvent derrière notre doigt. nous avons peur, les malades ne sont pas au courant de leur dossier, ils viennent avec les tripes nouées, ils ont la trouille et ça se comprend, ils n'ont pas les éléments de documents et je crois qu'en cancérologie, comme tout dans la vie, il faut savoir dire, il faut savoir parler, il faut savoir expliquer et surtout, il ne faut pas avoir peur des chiffres. moi j'ai passé près de 25 ans à l'école polytechnique dans un monde de matheux et les chiffres ça dit tout pour qui veut les voir. Or nous sommes dans un monde où nous nous cachons et nous nous cachons à la réalité et cette façon de se cacher à la réalité c'est une façon de la fuir et par là même de ne pas régler ce qui est potentiellement totalement réglable. Pour revenir à la réalité du cancer en 1998 j'ai écrit mon premier livre qui s'appelait Métastase qui était un livre pas méchant d'ailleurs que j'ai relu ou je n'ai à posteriori pas fait d'erreur qui était la description de l'épidémie de cancer et à cette époque là j'ai été le premier du sérail à dire que somme toute la chimiothérapie anticancéreuse avait d'excellents résultats dans certaines pathologies ça tout le monde le sait mais aussi des résultats beaucoup moins nets dans des pathologies infiniment courantes cancer du poumon ou autre c'est cet échec là qui m'a valu d'être mis sur la touche c'est comme ça qu'on dit poliment les choses et après j'ai vécu la vie d'un homme à la fois respecté et marginal en même temps et plein d'avanis comme savent le vivre les systèmes où somme toute on ne peut pas divorcer moi je ne pouvais pas quitter l'assistance publique et eux ne pouvaient pas me vider donc j'ai vécu des absences au tableau de garde qui n'étaient pas fondées vu que je n'étais pas sur le tableau de garde j'ai vécu plein de choses ça n'est pas le sujet ça n'est pas le problème mais pour vous dire qu'il y a derrière tout ça une difficulté d'avoir dit les choses et une difficulté d'un combat qui sera le même pour toute personne voulant se battre pour revenir à 1998 donc à l'écriture de ce livre qui s'appelait Métastase à l'époque il me semblait évident que la mortalité par cancer n'avait pas fondamentalement évolué c'est des courbes qui sont techniques vous avez à gauche les femmes à droite les hommes et c'est la mortalité par cancer entre les plus jeunes qui sont en bas évidemment les gens les plus âgés voyez que de façon logique plus on est vieux plus on meurt de cancer et plus on est homme plus on meurt de cancer que les femmes ce que l'on voit c'est qu'on compare une population comparable il y a des façons mathématiques de suivre une population qui ne vieillit pas et ne grandit pas ça s'appelle redresser les courbes c'est quelque chose qui sont redoutablement reconnus et vous voyez que la mortalité par cancer entre 1960 et 2010 dans 19 pays économiquement développés les Etats-Unis le Japon la France et ainsi de suite elle est grosso modo stable vous voyez un début de baisse dans les années 90 pour les gens les plus âgés mais vous voyez aussi une discrète montée jusque dans les années 1980 ça c'est des maths purs mais ce qui est surprenant pour moi c'est que ce tableau de bord en clair combien de gens meurent par an en France ou en Europe par cancer tous sites confondus c'est-à-dire la mortalité par cancer le chiffre que l'on veut et bien c'est nulle part nous avons été obligés d'aller utiliser des données qui sont sur internet ça c'est un travail de 5 ou 6 ans réalisé par Mireille Sumac qui est une mathématicienne qui travaille à Paris-Dauphine avec l'aide de M. Vautrin mais ce tableau de bord simple simplissime même quelque part de où on va en cancérologie vous ne l'avez nulle part il est impressionnant de voir que la mortalité au fond n'a pas bougé ou à peine mais par contre les cris de victoire dans les années 2000 sur un traitement qui allait révolutionner la mortalité par cancer et bien lui ça a été constant je comprends qu'il faut de l'argent mais c'est pas une raison pour raconter aussi n'importe quoi on voit ça c'est la mortalité là encore dans 19 pays occidentaux mais si on zoomait la France on aurait le même genre de courbe et la vallée de la Tur on aurait probablement le même genre de courbe on voit que la mortalité par cancer du poumon monte jusque dans les années 90 et puis il s'effondre doucement parce que on arrête de fumer c'est logique mais on voit surtout deux courbes qui pour moi sont extrêmement intéressantes la courbe du cancer du sein et vous voyez qu'on meurt autant par tranche d'âge c'est à dire en comparant le comparable de cancer du sein dans le monde occidental aujourd'hui qu'en 1960 par contre il y a beaucoup plus de cancéreux qui sont guéris parce qu'on a détecté beaucoup de cancers indolents du sein et bien ces gens là évidemment sont guéris mais au fond le nombre de morts par tranche d'âge dans le cancer du sein ça a fait une évolution ça a monté puis ça a baissé alors pourquoi ça a monté jusque dans les années 80 ou 90 et pourquoi ça baisse un peu là j'en sais rien au fond je n'ai pas d'hypothèse par contre vous voyez l'absence d'impact clair des campagnes de dépistage vous voyez l'absence d'impact des thérapies modernes sur la mortalité par cancer du sein alors si vous êtes optimiste vous dites que comme il y a beaucoup plus de cas on meurt c'est un bénéfice de la médecine moderne et si vous regardez les chiffres avec une façon peut-être un peu plus caustique qu'est la mienne vous voyez une absence d'impact par contre je ne l'ai pas montré sur cette courbe là vous voyez de temps en temps des miracles de la médecine vous voyez une forme de leucémie qui est traitée par le glivec et puis tout d'un coup paf la mortalité en un an chute de 50% indiscutable indéniable clair net précis la dernière courbe qui est la bleue foncée qui est en bas c'est la mortalité par cancer de la prostate on diagnostique 8 fois plus de cancer de la prostate en France aujourd'hui qu'en 1960 donc une augmentation énorme du nombre de cas plein de cancers de la prostate qui sont guéries mais quand vous regardez le nombre de morts là encore en tenant compte de la population standard c'est à dire au même âge et par 100 000 personnes c'est à dire pas d'augmentation de la population vous voyez ça ne bouge pas on a baissé alors si vous êtes optimiste la mortalité dans les pays occidentaux par cancer de la prostate a baissé de 0,5% entre 2010 et par rapport à 1960 donc vous êtes sur des courbes plates alors par contre le marché du cancer lui a infiniment progressé quand moi j'étais donc à Haute-Pierre il y a longtemps le marché du cancer correspondait au marché de la constipation il y avait le même chiffre d'affaires et l'ensemble du cancer en chiffre d'affaires correspondait à l'équivalent du seul Mopral qui était un anti-ulcéreux à l'époque à la mode quand vous la chimiothérapie dans le cancer sert à quelque chose c'est une arme nécessaire c'est une arme qui a son efficacité elle a transformé la vie de certains cancers de l'enfant pourquoi ça marche mieux dans l'enfant que de l'adulte je ne sais pas et de certains cancers qui sont des cancers plus mous type lymphome leucémie ça il y a un bénéfice évident là je vous mets une courbe mais j'aurais pu en mettre plein d'autres sur du glioblastome et un essai thérapeutique vous voyez un essai qui est positif vous avez une courbe de patients traités de façon standard et vous voyez que comme toujours dans les glioblastomes c'est en mois non c'est en jours excusez-moi la survie est en jours c'est pas 200 mois c'est 200 jours vous voyez que la majorité des malades sont morts à 6 mois et la grande majorité d'entre eux et vous voyez que quand vous rajoutez en l'occurrence une chimiothérapie ici mais peu importe la nature de la chimiothérapie dans ces essais-là vous avez un effet positif et cet effet positif il est relativement modéré et certainement il ne change pas la chose qui nous intéresserait c'est le nombre de survivants au long cours je reviens à ces moments d'Alsace qui étaient des moments où somme toute j'étais plus jeune et ça je le regrette et en même temps plein de certitudes il fallait faire baisser le cholestérol on n'avait pas encore les statines on avait des gels ou du clofibrate on pensait que ça servait à quelque chose il fallait traiter par des vaccins il fallait traiter les malades et vacciner à tour de bras c'était diminuer le nombre de pathologies que l'on pouvait avoir et tout était simple il était clair le monde était on allait dans le bon sens et quand maintenant moi 35 ans peu importe après je reviens je trouve que dans mon monde à moi qui est le monde du cancer qui est ma spécificité il n'y a plus rien de solide et je vois que ce à quoi j'ai cru comme toute bonne étudiant en médecine et bien ça n'était pas solide donc je vais venir maintenant vers ce que nous avons essayé de faire ça a été une tentative de réécriture du cancer alors comment nous nous sommes organisés on voulait et moi je veux ça passionnément et comme je le disais avant l'étymologie de passion c'est la souffrance c'est à dire que j'y ai passé matin, midi et soir plus le reste à essayer de réécrire le cancer pour en faire une maladie traitable qui soit un fléau d'un autre temps évidemment tout seul je ne peux pas je peux poser des questions je peux arriver à ce que les questions aient un sens mais au fond tout seul nous n'y arrivons pas donc nous nous sommes retrouvés dans un groupe de médecins mais aussi de mathématiciens et de physiciens c'est à dire d'autres gens que des gens de la cancérologie classique pour essayer de réécrire le cancer donc j'ai fait venir les outsiders ceux que l'on n'attendait pas la cancérologie est devenue depuis 30 ou 40 ans un marché majeur la cancérologie est un marché prenant et j'ai essayé de réécrire ça avec des gens qui n'avaient strictement rien à voir avec le système et pour que ça marche il faut de l'amitié il faut un peu de pinard pas trop il faut une table et il faut réécrire les choses et c'est comme ça que ça marche et ce sont des questions qui sont somme toute très simples du genre on est passé par des questions l'influence de la physique enfin des choses qui sont est-ce que l'on pouvait arriver à réécrire le cancer en termes simples somme toute un jour je mange avec un spécialiste des éléphants à Sri Lanka il y a une réserve d'éléphants à Sri Lanka qui me raconte les éléphants quand ils vieillissent ils font de l'Alzheimer ils perdent leurs dents ils deviennent un peu séniles et ils font des cancers donc on a affaire à des choses qui ont l'air universelles et le cancer est quelque chose d'universel comme l'Alzheimer le reste quelque chose qui est universelle quand vous êtes dans une école qui est fondamentalement une école de mathématiques ça vous implique des lois vous laissez vous prenez une pierre et bien elle tombe par terre que vous soyez ici ou en Australie c'est une loi de physique quand vous avez les mêmes maladies quelles que soient les animaux qu'elles touchent toutes les races toutes les populations vous avez a priori quelque chose d'universel et universel veut dire mathématiques je ne vous passerai toutes les n réunions sur des sujets qui peuvent vous sembler futiles du genre pourquoi on a des cheveux sur la tête et pas ailleurs qui sont des divertissements pour essayer avant d'aller dans des sujets plus lourds qui sont le cancer mais au fond c'est une quête c'est une quête qui est longue et une quête qui n'a de sens que quand elle est validée d'abord par ce que l'on sait déjà et puis surtout par des expérimentations c'est ce que je viens partager avec vous et c'est ce que je crois est quelque chose qui est porteur d'espoir la première chose qui peut sembler lointaine au problème des malades à la minute mais qui pour moi est clé c'est comment ça fonctionne comment vous moi fonctionnons ce vers quoi on arrive c'est que la vie fonctionne dans un alphabet binaire alors vous avez les 0 et 1 de l'informatique et bien la vie les cellules qu'elles soient chez les éléphants chez vous chez moi ou chez les souris ça marche de façon binaire votre cellule elle a deux choses qu'elle peut faire elle brûle ou elle synthétise mais elle ne fait pas l'un et l'autre vous ne pouvez pas conduire une voiture en accélérant et en freinant en même temps ça n'existe pas ça cale tout de suite et bien la même chose pour la cellule elle fait de l'énergie ou au contraire elle fait de la masse ce diagramme en bas c'est la mitochondrie je vais essayer de ne pas employer des termes trop techniques pour ne pas vous perdre mais toute cellule il y a du sucre qui rentre que j'ai marqué glucose ça va jusqu'à la mitochondrie qui se cercle et quand la mitochondrie fonctionne vous faites de l'énergie c'est la centrale thermique la mitochondrie c'est un petit organelle qui ne se voit pas au microscope normal il faut avoir le microscope électronique c'est à dire qu'on ne le voit pas habituellement et bien quand la mitochondrie fonctionne vous fabriquez l'énergie en d'autres termes la cellule brûle quand elle brûle elle fait de l'énergie et quand vous voyez les gens faire leur footing ou faire du ski de fond là-haut au Markstein et bien ils courent ils fabriquent de l'énergie ils brûlent ils ne grossissent pas si la mitochondrie au contraire est bloquée si vous ne brûlez pas vous faites de la masse et vous faites de la masse parce que ici j'ai marqué biomasse le sucre rentre c'est pas brûlé et vous allez faire tous les éléments chimiques qu'il faut pour que votre cellule se divise c'est ça que j'entends par l'alphabet binaire de la vie soit la cellule brûle elle fait de l'énergie soit elle ne brûle pas elle fait de la masse c'est exactement ce qui se passe quand vous faites vous faites du feu par exemple vous avez besoin d'oxygène si vous n'avez pas d'oxygène votre feu ne va pas brûler et la même chose pour la graisse la graisse c'est une façon de faire de la masse et bien vous allez à faire de la graisse dans des zones qui sont peu oxygénées où il n'y a pas beaucoup de vaisseaux prenez un coup sur la fesse vous ne saignez pas beaucoup mais vous avez enfin pas ici mais à Paris de la graisse par contre sur la peau ici un petit coup pour ceux qui ont eu des gosses ça saigne tout ce que vous voulez mais vous n'avez pas de graisse parce que c'est oxygéné quand c'est oxygéné ça peut brûler vous ne faites pas de graisse c'est aussi simple que ça et c'est ça l'alphabet binaire de la vie tout est structuré comme ça bon alors après vous avez le choix entre deux types de tissus dans le corps vous avez des tissus qu'on appelle différenciés et bien ces tissus qui sont différenciés ils font de l'énergie ils ne brûlent pas vos glandes votre corps d'adulte vous ne faites pas de la masse et bien vous brûlez vous brûlez vous fabriquez un peu d'hormones mais au fond ça utilise de l'oxygène ça brûle et comme ça brûle ça ne peut pas grossir aussi simple que ça et vous avez des cellules qui peuvent se multiplier l'enfant par exemple est en synthèse quand un nourrisson ça c'est des vieux souvenirs vous lui donnez 100 grammes de poudre de lait il vous prend 30 grammes dans la journée parce qu'il est en synthèse et la température du nourrisson elle est évidemment un peu plus faible parce qu'il brûle moins que la température de l'adulte et vous avez un exemple d'un tissu où là on ne peut plus passer on ne peut plus le faire rebrûler ça s'appelle le cancer et le cancer c'est ça moi j'avais toujours une vous savez ces petites manies pas méchantes quand j'avais des étudiants en médecine j'avais deux questions qu'est-ce que la vie ça je ne vais pas vous la faire ici à la minute ça sera peut-être l'occasion d'une autre conférence et la deuxième c'est qu'est-ce que le cancer et qu'est-ce que le cancer vous trouviez un étudiant vous lui répondez prolifération de cellules incontrôlées malignes en clair il n'avait rien compris mais il avait récité son cours donc on lui donnait une bonne note mais après on lui posait la question qu'est-ce que veut dire que les cellules malignes et puis ça continue comme ça et jusqu'au jour où si l'étudiant était bien choisi il comprenait qu'il n'avait pas compris or nous ce qu'on a compris c'est qu'on a retrouvé ce qu'avaient compris les autres en 1920 20 auto-varbours et bien le cancer ça brûle pas et comme ça brûle pas ça fait de l'acide lactique alors je vais essayer de revenir un petit peu sur qu'est-ce que le cancer et après je vais vous expliquer comment le traiter alors vous avez comme toujours dans les choses auxquelles on n'a rien compris ou pas compris grand chose vous avez des définitions qui varient de médecin à médecin mais au fond moi en tant que clinicien comme les autres et bien quand on voit d'abord un cancer c'est dur c'est ce qu'on fait quand vous touchez un cancer c'est dur ça se voit tout de suite c'est dur comme le bois des Vosges en espérant qu'il vient des Vosges ça a une forme très particulière qui est une forme fractale stellaire ça capte le sucre et c'est à pH basique on a fait c'est un travail que j'ai fait avec l'université de Louisville au fin fond du Kentucky où il y a un centre médical qui n'est pas trop arrosé au whisky et vous voyez ça c'est une tumeur et quand vous mettez un capteur dans cette tumeur vous mesurez la pression et bien vous voyez que la pression normale est de 4 mm de mercure et bien quand vous êtes dans un cancer vous avez une pression qui augmente qui est à 25 mm le cancer est dur ça a une forme très particulière alors pour les médecins qui sont dans la salle c'est cette forme fractale stellaire qui est très particulière et surtout c'est ce qu'on appelle l'effet varbour au PET scan pour les malades qui sont dans la salle ils en ont tous eu ou pratiquement ça capte le sucre et ça tous les cancers captent le sucre ça capte le sucre je vais revenir là dessus parce que c'est un point fondamental là vous voyez une masse ganglionnaire des deux côtés du cou et dans le médiastin et vous voyez qu'il y a évidemment du sucre qui est dans les urines en bas mais vous voyez mais vous voyez que ce cancer est noir parce que vous avez injecté un sucre radioactif et que le sucre s'est fixé sur la tumeur qui consomme 10 fois plus de sucre que la cellule normale alors là ça ne donne pas énormément sur cette diapo mais le cancer est basique alors il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé de ce qui était à l'entour du cancer qui est acide à l'extérieur mais l'intérieur est basique et pourquoi c'est important pourquoi je vous ai fait ces quatre invariants c'est que ces quatre paramètres qui sont majeurs s'expliquent par une seule chose ça fermente la mitochondrie ne marche pas ça ne brûle pas quand vous ne brûlez pas vous ne faites pas de gaz carbonique le gaz carbonique avec l'eau ça fait de l'acide quand vous n'avez pas d'acide ça vous fait un pH basique ça vous fait une augmentation de pression vous êtes en synthèse il n'y a qu'à voir les femmes qui veulent rentrer dans des robes trop saillantes vous voyez bien que vous n'y arrivez pas c'est sous pression c'est la même chose le cancer toutes ces différents paramètres du cancer s'expliquent par une chose la mitochondrie ne marche pas ça ne brûle pas ça ne brûle pas c'est sous pression et comme ça ne brûle pas il n'y a pas assez d'acide qui est fait c'est basique et pourquoi c'est important que le pH d'intracé de l'air soit basique parce que vous êtes le génome c'est de l'acide des oxyribonucléiques et qu'en pH basique acide basse pour les souvenirs d'enfance et bien c'est délié et bien ça se traduit et ça se divise beaucoup plus vite alors Otto Warburg c'est celui qui trouve ça il est de Fribourg-en-Brisgau juste de l'autre côté de la frontière d'une famille de banquiers assez connue et il dit en 1920 le cancer capte du sucre qui ne peut pas brûler et il sécrète de l'acide lactique tous les cancérigènes c'est ce qu'il dit à l'Indo en 1956 vont cibler la mitochondrie tous et ça Otto Warburg a raison il aura deux prix Nobel un qu'il ne pourra pas prendre parce qu'il est en Allemagne hitlérienne il est d'un groupe d'allemands de prix Nobel allemand très connu pour ceux qui aiment la biochimie il y a Krebs il y a M.D.M. Meyerhoff il y a Haber c'est la grande école de chimie allemande et il dit le cancer c'est ça tous les cancers c'est ça quand moi j'étais étudiant en médecine les travaux d'Otto Warburg étaient encore dans les premières pages des grands livres de médecine et puis progressivement c'est parti ailleurs en grande partie parce que Warburg était allemand qu'il est resté là-bas qu'il n'est pas parti aux Etats-Unis comme sont partis les physiciens ou les chimistes quand il est revenu la science allemande était moins à la mode d'autant plus que ce sont les mêmes groupes qui ont probablement permis de travailler sur les gaz de combat y compris le cyclon B et que cette hypothèse centrale du métabolisme est tombée dans les oubliettes pour être remplacée par autre chose qui est l'hypothèse génétique bon maintenant on va passer au traitement la première chose il y a des traitements du cancer qui marchent qui sont majeurs ça s'appelle la chimiothérapie mais au fond on ne sait pas très bien comment elle marche alors en boîte de pétri c'est à dire isolée dans son dans son environnement d'une petite boîte en plastique avec quoi manger la chimiothérapie est toxique tue les cellules ça a été fait refait et ainsi de suite c'est comme ça qu'on sélectionne les traitements mais chez l'homme c'est nettement moins clair quand vous faites un infarctus que les cellules meurent dans les minutes qui suivent vous voyez les marqueurs qui montent c'est clair c'est net il y a mort cellulaire quand vous faites une chimiothérapie pour un cancer quel qu'il soit vous attendez trois mois pour savoir si vous avez votre efficacité si votre médecin est plus pressé ça peut être deux mois mais c'est pas huit jours et ça veut dire que probablement vous touchez d'autres cibles que les cibles qui étaient prévues j'ai vu l'autre jour un malade qui avait un lymphome ce lymphome est un type de cancer ganglionnaire il est traité par CHOP peu importe ce que veut dire le C, le H, le O et le P c'est d'ailleurs aujourd'hui les mêmes traitements que moi je faisais mes études de médecine et bien pourquoi on prend cela et pas d'autre on est dans l'empirisme le plus total c'est comme ça ça a été écrit ce sont des protocoles termes diplomatiques mais ce sont des choses qui ont été mis au point par l'expérience pas du tout par de la science et quand on regarde au PET scan si tu veux bien on voit qu'on regarde l'efficacité du traitement là c'est un cancer vous voyez que vous avez dans le foie des nodules tumoraux là-de-bas ou des métastases et bien vous voyez qu'après une chimiothérapie efficace et bien vous avez la levée de l'effet Warbour le sucre n'est plus présent ou n'est plus capté par la tumeur et donc votre traitement est efficace et vous verrez la tumeur régresser donc sur quoi on se trouve on se trouve sur une première lecture du cancer comme un mode de fermentation pour parler en plus rural mais au fond c'est ça et deuxièmement des traitements qui probablement classiques marchent en levant cette fermentation cancéreuse donc se pose évidemment la question de comment on va s'y prendre et là pour moi ça a été 10 ans de boulot avec un ami qui s'appelle Ramin à Bolasani et on a on s'est fait d'abord beaucoup guidé par Maurice Israël qui est un biochimiste de renom et on a lu tous les éléments qui pouvaient permettre de lever cette fermentation et on s'est fait des listes des listes à n'en pas finir de molécules qui pouvaient avoir un effet sur la fermentation alors c'est évidemment pas exhaustif et on a après on a essayé de regarder si ça marchait et moi j'aime les souris pas que je les ai soignées moi-même mais j'aime le réel et la boîte de pétri avec des cellules innocentes qui se promènent vous les guérissez toutes les souris c'est déjà plus difficile et les malades c'est encore plus compliqué mais au fond j'aime tester et donc on a mis des cellules d'abord puis surtout des souris en contact avec des agents anti-tumoraux que j'avais tous choisis pour être alors c'est des listes ça n'a pas d'intérêt à la seconde mais c'est des listes de molécules qui pouvaient avoir une efficacité l'idée que l'on avait c'est qu'une molécule ne suffisait pas sinon on l'aurait trouvée par le simple loi du hasard donc il a fallu au moins deux et qu'il fallait donc injecter à la souris et vas-y donc on a pris des lignées de cellules on a injecté du cancer de vessie du mélanome du cancer du poumon à des souris et on a vu ce type de données revenir donc ça c'est des jours la souris normalement elle meurt en deux mois et vous les traitez quand la tumeur est palpable grosso modo et vous voyez ça c'est des combinaisons peu importe que certaines combinaisons ralentissent l'évolution de la tumeur et là dedans on était dans un travail de romain je vous dis 20 000 souris ça fait tout de même beaucoup beaucoup d'animaux il faut les nourrir il faut s'en occuper enfin c'est il y a aussi le côté d'hôtellerie pour souris qui est loin d'être trivial et puis il faut injecter deux fois par jour des traitements mesurés voilà et puis en plus les souris de temps en temps se mangent les unes entre les autres c'est pas que ça ces animaux et après on a vu qu'il y avait une association qui est celle en rouge je reviendrai et bien dans tous les modèles ça c'est du cancer de vessie ça c'est du B16 et du mélanome un cancer extrêmement violent de la peau avec un traitement dont j'ai appelé à plus tard métabolique vous ralentissez aussi l'évolution vous voyez que les souris survivent alors que les souris traitées soit par rien soit par chimio elles cassent la même chose chez le cancer du poumon donc on s'est retrouvé à l'époque avec des traitements qui étaient des traitements simples j'avais choisi mon but a été toujours de guérir les malades pas de faire d'argent je vois les malades gratuitement et je me débrouille quand j'ai vu que ça marchait c'est à dire il y a moins de 6 mois j'ai laissé tomber les brevets je ne voulais pas me mettre dans une démarche financière qui à mon avis est plutôt toxique qu'autre chose donc j'ai choisi que des molécules qui étaient grand public qui pouvaient être données aux patients donc des molécules qui avaient ce qu'on appelle en français et qui étaient accessibles soit en pharmacie soit en parapharmacie bon ça se potentialise avec la chimio mais ce n'est pas le sujet majeur donc on ralentissait l'évolution des cancers donc après je voulais les faire régresser donc on s'est refait des listes et ce n'est pas simple ces listes à faire parce qu'aujourd'hui vous voyez défiler des chiffres ou des nombres mais tout ça ça correspond à des groupes de 10 souris et puis des listes et des listes et on est arrivé à faire régresser les tumeurs chez l'animal et c'était la première fois qu'on faisait régresser les tumeurs chez l'animal sans chimiothérapie là c'est de l'acide lipoïde l'hydroxycitrate de la capsaïcine un dérivé du poivre et un anti-facteur de croissance j'étais très content j'ai pris la capsaïcine pour voir si je pouvais le filer au malade à un moment ou à un autre je me suis retrouvé au SAMU j'ai arrêté donc on a cherché autre chose et on a fini par trouver une autre molécule qui chez la souris était efficace qui s'appelle la metformine qui est un anti-diabétique qui est assez logique parce qu'on savait depuis longtemps que les diabétiques traités sous metformine faisaient moins de cancer du en général cancer du pancrasse mais aussi cancer de tous les sites et là on se retrouvait avec un traitement ça c'est des volumes tumoraux vous voyez que ça c'était le dernier là-bas des souris traités avec une association d'acide lipoïque hydroxystrate et de metformine et ça marchait donc on arrive à une idée relativement claire de ce qui peut se faire chez l'homme et vous n'êtes pas là pour entendre parler des souris ni des modèles mathématiques vous êtes là pour entendre parler j'imagine de la vraie vie et des vrais malades on avait deux façons de rouvrir la mitochondrie si ça s'agissait le cancer est une maladie où la cellule ne brûle pas elle grossit donc on espérait ou on espère ou on sait maintenant que de rouvrir cette mitochondrie va permettre à la cellule de brûler et en brûlant la masse ne va plus pousser et ça se fait parce que l'acide lipoïque que j'ai appelé à l'ail ici c'est un traitement connu des neuropathies diabétiques enfin ce sont des molécules extrêmement connues et bien l'acide lipoïque on repermet de brûler au niveau de la mitochondrie l'hydroxycitrate empêche que ça fuit vers les acides gras et j'ai mis un peu de l'altrexone à faible dose et là j'ai traité ou vous savez ce genre de choses ça va par Radio Tam Tam vous avez des données vous publiez les gens viennent vous voir dans un premier temps c'est confidentiel et Antonello qui est mort malheureusement maintenant avait un cancer du colon classique une carcinomatose péritonale c'est à dire en clair il en avait partout et il a tenu plus de 5 ans avant de ne pas être réanimé dans un centre d'excellence c'est comme ça qu'on dit les choses poliment et il a pris mon traitement on partageait le même bureau vous imaginez à la fois la violence la difficulté et de tout ça mais il se savait perdu et tout ça était des moments extrêmement forts juste je vais vous montrer deux diapos une première diapo de son cancer voyez le scanner c'est en rouge là on est en 2009 et la suivante en 2012 ça n'a pas bougé et il mourra en 2014 d'autres patients viennent me voir toujours par Radio Tam Tam lui elle c'est la femme de quelqu'un avec qui j'ai publié plusieurs papiers sur la forme stellaire fractale du cancer c'est une femme relativement jeune elle a un cancer du poumon métastatique au cerveau on dit à son mari qu'elle est mourante son mari croit son médecin et elle a ce qu'on appelle dans le jargon médical de base de salle de garde si vous préférez elle a un lâcher de ballon ça veut dire qu'il y en a partout dans le cerveau elle est confuse désorientée et elle va survivre et elle est maintenant retournée au boulot vous vous rendez compte de la difficulté qu'il y a pour ces patients pour les familles de patients de ce genre de problématiques on vous annonce que votre femme va mourir il y a des gosses il y a tout ça ils ne meurent pas mais ça rend dingue ça rend dingue tout le monde et c'est extrêmement difficile pour tout le monde et en même temps je vais prendre des cancers de la prostate là ce sont des cancers de la prostate récidivants les cancers de la prostate l'hormonothérapie marche un temps et puis tout d'un coup ça ne marche plus et vous voyez en rouge avant le début du traitement un PSA donc qui est ce marqueur dont je pense vous avez déjà entendu parler du cancer de la prostate qui monte et ce n'est pas bon quand ça monte vous prenez un traitement métabolique et ça chute donc je vois ce genre de patients les uns derrière les autres pas tous beau comme ça mais je vois qu'il y a du signal et je suis un homme extrêmement respectueux de la hiérarchie donc je vais voir les institutions de la république en l'occurrence l'INCA l'institut national du cancer armé d'une délégation à l'époque officielle de l'école polytechnique et en même temps d'une lettre de soutien du doyen d'Harvard je pense que ça fait sérieux je vais là-bas en leur demandant de commencer les essais et je me retrouve dans un bougie-mouga plus à voir très bien à qui je parle en réalité au fond tout s'enlise et pour tous ceux qui ont connu l'administration française ou probablement le privé c'est la même chose on vous dit jamais non mais on vous dit pas oui et puis vous savez plus vous y retournez au fond il ne se passe rien et ça je vais le vivre une fois après l'autre au fond on a un traitement du cancer et je vous passe encore la suite qui marche c'est pas parfait une lecture du cancer qui est soutenue par des dizaines de milliers de publications des malades qui actuellement témoignent sur notre site qui s'appelle guérir du cancer c'est pas facile de témoigner de son cancer devant la famille devant tout le monde c'est parler de sa mort les gens ont une forme de pudeur à parler de tout ça et il témoigne et un silence que je ne comprends pas ou que je ne veux pas comprendre institutionnel qui fait que les essais n'ont pas débuté alors en même temps on n'est jamais les seuls sur la terre heureusement probablement il y en a un autre au fin fond du Nouveau-Mexique c'est à dire loin de tout enfin pour moi en tout cas mais il y a paraît-il aussi des pistes de ski mais bon qui lui témoigne que des cancers du pancréas métastatiques sont stabilisés avec l'acide lipoïque on ne s'était pas parlé et de l'analtrexone à faible dose bon il y en a dix je ne sais pas combien est le dénominateur mais enfin il les publie donc il est convoqué à l'Institut National du Cancer Américain qui est une institution à côté de Washington et ces institutions font leur boulot donc ils veulent le nom des malades ils téléphonent aux malades voient que l'histoire est vraie et puis après il se passe la même chose pour nous rien rien poliment mais rien l'acide lipoïque là il le fait en intraveineux tous ces traitements ne coûtent rien enfin ils ne sont pas ni toxiques ni chers alors nous où on en est aujourd'hui on en est à à plusieurs choses d'abord tout ce que je vous dis a déjà été publié donc tout ceci est au moins été revu par nos pères on voit que les glioblastomes ce qui se passe dans le cerveau c'est une vraie révolution les glioblastomes sont des pathologies épouvantables en un an un an et demi ils sont pratiquement tous au tapis au point où moi qui étais étudiant en médecine on me disait si tu as un glioblastome qui survit et bien tu fais revoir l'histologie c'est ce qu'on m'a appris donc tu te vérifies que tu as bien tu t'es pas trompé et là on les voit survivre les 6 sont en vie il y en a un qui a rechuté malheureusement il y a une quinzaine de jours donc on n'a pas tout compris et ils sont en vie à 3 ans ça n'est pas rien la majorité d'entre eux témoignent sur notre site ce sont des vrais gens comme vous êtes des vrais gens ce sont des gens lambda comme nous sommes tous mais qui ont le courage de témoigner donc ils existent de la même façon les patients atteints de métastases cérébrales alors les métastases vous avez compris la pression dans la tumeur primitive est telle que paf ça part et ça va se loger en aval dans le poumon dans les os ou dans les poumons mais aussi dans le cerveau et les métastases cérébrales sont habituellement très rapidement mortelles et là aussi on a plusieurs cas dans le cas précédent que je vous avais montré qui survivent ce sont des gens à qui souvent on a mis on a donné l'extrême action ce ne sont pas des gens qui sont en pleine forme donc c'est un début de quelque chose qui se passe et qui est extrêmement encourageant et qui contraste avec une forme de difficulté institutionnelle à faire ce qui devrait être fait depuis longtemps c'est à dire les essais alors cuide des autres cancers alors les autres cancers on voit pour les patients qui ont des cancers du pancréas du poumon ou des vacheries comme ça on voit des réponses claires quand on est en début d'histoire le taux de réponse à la chimiothérapie dans les cancers du poumon est au mieux de 20% et au point qu'aujourd'hui on utilise dans les cancers du poumon la même chimiothérapie que quand j'étais au 12ème étage à Haute-Pierre on peut dire qu'Haute-Pierre était un centre de progrès mais enfin il s'est quand même passé pas mal d'années entre temps et pour les cancers du pancréas c'est la même chose donc on utilise les mêmes drogues et on voit quand on les a au début de leur maladie un effet combiné de l'acide lipoïque l'hydroxycitrate donc ces molécules que j'ai traité utilisées sur 20 000 souris d'une chimiothérapie douce et d'un régime cétogène c'est à dire couper le sucre j'y reviendrai après là on a aussi l'impression d'un miracle ou au moins d'un signal fort tous ces malades là encore témoignent parlent il y a des timides qui ne veulent pas parler d'autres qui veulent bien parler et ainsi de suite tous ces gens vivent dans une forme d'expectative d'un monde meilleur et dans une forme de peur tripale de la rechute voilà là où c'est moins net c'est dans les cas où les malades ont déjà eu chimiothérapie après chimiothérapie et ainsi de suite et la chimiothérapie ça tue les cellules mais en même temps ça lèse les mitochondries et ces chimiothérapies lourdes quand vous vous rappelez de la courbe que je vous ai montrée au début sur la survie des glioblastomes vous les voyez rétrécir à un moment et puis ça flambe et ça flambe et les gens meurent vite cette chimiothérapie c'est cette partie on montre toujours le taux de réponse c'est à dire ça a diminué mais c'est surtout ça qui est embêtant c'est quand ça repart et ça flambe parce que les mitochondries sont lésées donc vous avez avec les chimiothérapies classiques type 6 platines un effet double à la fois ça tue des cellules mais ça va léser les mitochondries donc on se trouve nous maintenant avec une vraie problématique qui est une vraie problématique de décision sur qu'est-ce qu'on fait de ces malades les glioblastomes ou les métastases cérébrales qui vont bien sont des malades là encore en début d'histoire est-ce que ça marche chez ceux qui sont en rechute et s'ils sont en rechute quel est le traitement optimal vraie question et pour les autres est-ce qu'il faut en début de maladie traiter avec une chimiothérapie standard ou au contraire alléger la chimiothérapie en changeant le métabolisme ce sont des questions à laquelle moi en tant que médecin je ne peux pas répondre dans les structures normales comment on peut faire pour ceux dont on perd l'efficacité du traitement une mitochondrie vous la voyez à gauche c'est un petit truc très spécial c'est suffisamment petit pour qu'on ne le voit pas au micro-stop normal et vous voyez des invaginations à droite à gauche c'est plein de membranes et la membrane c'est du gras et vous avez à gauche une mitochondrie normale et cette mitochondrie va vous servir à brûler alors il y a une suite d'enzymes je ne veux pas vous perdre là-dedans il y a des complesses 1, 2, 3, 4, 5 et puis des tas de trucs et à droite vous avez une mitochondrie dans un cancer type glioblastome voyez que ça ne peut plus sortir l'eau ça gonfle ça ne marche plus comment peut-on améliorer l'efficacité de ces mitochondries et de ce que l'on voit nous aujourd'hui c'est que tout pointe vers le gras je ne suis pas capable à la minute de vous dire ce qu'il faut faire je n'en ai pas le savoir je voudrais bien mais je ne sais pas vous savez comme les gosses de temps en temps on ne sait pas et savoir qu'on ne sait pas c'est déjà pas mal et vous voyez que les mitochondries sont très riches en lipides ça marche mieux dans la tête qui est tout de même un territoire extrêmement gras pour ceux qui comme moi quand j'étais gosse manger de la cervelle d'agneau c'est tout gras 2 il y a encore d'autres chez l'animal ça marche mieux que chez l'homme parce que vous injectez dans la graisse sous la peau donc dans une ambiance graisseuse les statines qui sont des anticholestérolémiens dont on parle beaucoup pour savoir si ça sert à quelque chose ou pas alors vieux pour les jeunes vieilladage quand 30 ans après quelque chose qui est sur le marché on a encore à se demander si ça sert à quelque chose c'est que c'est pas net et bien sur les statines pour les gens qui sont sous statines et bien vous voyez bien ça diminue le cholestérol le cholestérol est le premier constituant de la membrane et bien vous voyez bien que vous augmentez le nombre de cancers vous lésez vos mitochondries les gens qui sont sous statines ils ont mal ils n'arrivent pas à faire de l'effort ainsi de suite quel est l'effet de l'oméga 3 est-ce qu'il faut des insaturés des pas insaturés tout ça c'est pas débroussaillé mais c'est là où pour les malades que je ne peux pas rattraper par les traitements classiques j'aimerais aller mais c'est un vrai gros travail de recherche sans réponse à court terme après maintenant je vais pour les 10 minutes qui restent avant les questions revenir aux questions qui moi en tant que médecin ou chercheurs me semble fondamentale le jour où vous ouvrez la boîte de Pandore du cancer que vous voyez des gens comme vous et moi survivre que vous avez un corpus scientifique qui est probablement correct des dizaines de milliers de publications qui font dans le même sens quand moi j'ai commencé à travailler sur l'acide lipoïque il y avait une ou deux publications qui suggéraient son efficacité il y en a 350 plus des analogues c'est des molécules proches qui vont aller sur le marché qui seront évidemment un peu voire beaucoup voire énormément plus chers l'hydroxycitrate il y a des papiers de l'institut Gustave Roussy qui vont dans le même sens donc tout ça va dans un sens qui fait que c'est probablement correct après vous ouvrez une boîte qui est en réalité une relecture de la biologie et puis viennent toutes les questions il y a la question du cancer qui est celle où moi on ne me raconte pas de bêtises je veux dire j'ai fait ça depuis un certain nombre d'années pour ne pas me répéter je sais il y a les autres maladies est-ce que les autres maladies sont du même registre et il y a une première maladie qui est la vieillesse et quand vous comprenez que le cancer on brûle mal je viens de faire du ski donc au Mark Stein avec un gosse de 17 ans je vous assure qu'il n'y a pas photo finish le premier qui est en bas des pistes il brûle mieux il a de l'énergie que je n'ai pas et vous voyez bien que son énergétique est meilleur et que nous au fond on soit comme les vieilles bagnoles et que notre rendement s'épuise et qu'on marche de moins en moins bien et qu'on casse c'est pas complètement absurde et on sait aujourd'hui que de diminuer l'apport en nutrition ça retarde le vieillissement on sait qu'il y a une façon de ralentir le vieillissement chez l'animal c'est pas faire bouffer il faut évidemment qu'il vive mais vous lui faites diminuer la nourriture de l'ordre de 30-40% ils tiennent et ils gagnent une espérance de vie de l'ordre de 30% pas rien on sait aussi que les femmes qui ont fait une anorexie mentale c'est une maladie plus fréquemment de femmes et bien elles font moins de cancer vous avez ou que à l'issue des famines et bien les gens s'ils ne meurent pas ils survivent plus longtemps vous avez tout un faisceau d'arguments pour dire que et bien ménager son moteur ne pas l'engorger et améliorer son rendement puisse augmenter l'espérance de vie et en plus alors je le mets juste là les agents cancérigènes le tabac l'alcool le soleil ça fait vieillir de façon plus rapide et idem pour les neurotoxiques il n'y a qu'à voir les têtes des gens vous savez les gens qui ont été au soleil trop longtemps je ne reviendrai pas sur le marchand toutes les deux secondes mais quand vous prenez du soleil vous voyez bien que la peau vieillit de façon prématurée et en même temps cancérise et c'est et les fumeurs ils font des cancers du tabac du poumon pardon relativement jeune mais les gens qui n'ont jamais fumé ils vous les feront mais plus tard à 90 ans ce n'est plus un problème de santé publique mais ça existe donc tout ça veut dire qu'il y a une deuxième question derrière qui est le vieillissement alors évidemment se pose la question peut-on avec des molécules équivalentes traiter les autres maladies et là moi je ne sais plus d'abord parce que je ne les ai pas au bout des doigts comme j'ai le cancer on a soigné enfin ce n'est pas moi c'est quelqu'un qui a soigné des maladies de charcot il me dit que ces gens là vont mieux ce sont des maladies épouvantables qui sont des scléroses latérales amyotrophiques qui sont des horreurs qui valent bien les glioblastomes dans le monde des horreurs mais il semblerait que ces deux malades se soient améliorés je suis en train de réfléchir avec pour traiter les syndromes post-vaccinaux les gens à qui on met de l'aluminium dans les vaccins peut-être pas l'aluminium mais il y a 99% de chances que ça finisse par être l'aluminium ou le mercure ils sont fatigués épuisés est-ce que si on leur redémarre les mitochondries ils vont pouvoir se remettre à marcher j'en sais rien les syndromes vous avez le jour où vous ouvrez la boîte vous avez une maladie derrière l'autre donc au fond et c'est pour ça je tiens absolument à créer un groupe de médecins au fond il n'y a que l'expérimentation qui va vous répondre les souris c'est très bien mais au fond ça reste des souris avec tous les défauts des souris et au fond il n'y a que l'expérimentation humaine au sens noble du terme et croyez-moi quand tout ça a été fait à un moment où nous sommes nous en tant que médecins tenus à deux choses les expérimentations sont extraordinairement codifiées mais vous avez vu la courbe de survie des glioblastomes il y a un deuxième principe qui est au moins aussi important c'est l'assistance à personne en danger quand vous savez que quelqu'un va mourir qui n'a aucune chance et bien je pense qu'il est légitime en tant que médecin sous réserve qu'on n'en fassait pas un business sous réserve qu'il n'y ait pas d'agenda caché dans le placard ou je ne sais trop quoi il est légitime de les aider c'est à mon avis notre rôle de médecin et c'est pour ça que je voudrais qu'on constitue un groupe de médecins qui soient qui puissent tester sur ces maladies et d'autres permettre que ça avance je suis moi stupéfait par le silence institutionnel on arrive avec une alternative qui coûte rien qui n'est pas dangereuse qui maintenant a été testée d'une certaine façon même si le terme de test n'est pas bon par des milliers de personnes et au fond un silence complet je vais venir sur la dernière chose avant qu'on aille aux questions qui pour moi est fondamentale c'est une réécriture complète de la vie je vous ai dit au début moi je vis dans un monde de matheux d'intellectuels très très intellectuels et bien névrosés et au fond ce qui nous nous intéresse c'est à la fois d'aider l'autre on est câblé comme ça et deuxièmement de réécrire la vie ça peut sembler complètement hors de portée mais au fond ça ne l'est pas forcément et pour ceux qui ont fait un peu de physique il y a quatre forces il y a quatre forces vous avez la pression vous avez les champs électromagnétiques et vous avez les forces électromagnétiques fortes et faibles qui sont importantes pour la bombe atomique mais qui au jour d'aujourd'hui ne sont pas extraordinairement importantes pour notre discours est-ce que l'on peut résumer la biologie à ces deux forces la pression et les champs électromagnétiques est-ce que ça peut être de ce degré là de simplicité est-ce que tout ça n'est que ça est-ce que nous allons vivre dans le registre de la biologie la simplification et l'unification de tout ce que l'on voit du même acabit que le tableau de Mendeleïf dont tout le monde se rappelle un petit peu sans avoir compris qui était quoi là-dedans dans ces tableaux est-ce que l'on peut arriver à une simplification de la biologie ça c'est la partie qui moi m'occupe énormément et qui certainement me repose de la pression des malades je voudrais finir sur revenir aux malades je pense que grosso modo une simplification du cancer est probablement faite que le cancer ne soit qu'un mode de fermentation effet varbour mais ça veut dire la même chose c'est-à-dire que le système soit bloqué sur la synthèse constante que derrière ça il y ait un traitement qu'on a mais que d'autres ont qui puissent être efficaces ça c'est la partie que moi je sais faire je ne suis pas un homme politique je ne le serai jamais je ne suis pas un leader d'opinion au sens pour moi c'est extrêmement stressant de parler devant d'autant de gens et croyez-moi ça fait 48 heures que je tourne autour pour essayer de prendre le stress ou de me calmer je n'ai pas cette force là au fond ce que j'aime et c'est pour ça que je suis là c'est une certaine façon de transférer ce qu'on a compris qui est je vous répète la science est correcte le reste on ne sait pas faire et ce n'est pas notre rôle le reste c'est le rôle de tout un chacun parce que comme disait Daniel on connait tous des cancéreux on a tous eu des problèmes à droite à gauche pour que tout avance et je quitte à répéter encore une dernière fois je ne comprends pas que les essais n'aient pas encore débuté chaque fois que je vais voir et croyez-moi j'ai revenu pas la terre entière mais en tout cas la planète cancer à droite à gauche je n'y suis pas arrivé il y a chez les malades une peur paralysante du changement il y a chez les institutions de la république une peur réelle du changement et il y a une attente qui est énorme de la part des gens pour un avenir où un fléau disparaîtra les autres on en reparlera une autre fois je vous remercie je vous remercie je vous remercie Merci.